Merci Stéphane. Andréane nous disait, Annick, que nous brûlions d'impatience. Tout à fait. J'espère que le feu qui nous animait va valoir la peine dans les prochaines minutes. Effectivement, Annick, Pierre-Louis et moi, nous allons vous entretenir d'ici les prochaines minutes sur un sujet passionnant qui est la présomption de responsabilité pour la perte de l'ouvrage et vous aurez peut-être entendu, comme tout à l'heure, cette garantie légale de cinq ans qui se retrouve dans notre Code civil à l'article 21-18. Nous aborderons d'une part, en premier, certaines notions de base et par la suite, nous verrons Annick et moi à vous dresser le compte-rendu de six décisions récentes sur le sujet. Comme Stéphane vous l'indiquait, cette conférence porte sur une obligation légale, donc pas une obligation contractuelle. Ce n'est pas le seul régime applicable si malheureusement il arrive quelque chose sur un projet de construction, mais il y a la possibilité qu'il y ait cette présomption de responsabilité pour la perte de l'ouvrage et certains intervenants dans un projet de construction pourraient s'affubler de cette présomption de responsabilité. Donc, comme je le dis, certaines notions de base et par la suite, des décisions. Les décisions rendues depuis les dernières années sont importantes. Elles traitent de la notion de perte de l'ouvrage comme un moyen permettant d'invoquer cette responsabilité de celui qui a participé à une réalisation qui serait inadéquate de l'immeuble. Le but de tout ça, c'est de fournir des immeubles de qualité et qui peuvent servir à l'usage auquel ils sont destinés. L'objectif, vous le voyez sur l'écran, c'est finalement le grand objectif du législateur, c'est cette protection de la sécurité du public, mais aussi de l'investissement du propriétaire contre un ouvrage mal conçu ou mal construit. Même si j'en suis sûr que plusieurs d'entre vous sont au fait de l'existence de la garantie contre les malfaçons, peut-être moins le sont quant à la présomption de responsabilité pour la perte de l'ouvrage. Nous sommes les seuls en Amérique du Nord à avoir cette présomption, c'est la seule juridiction. Quoique par ailleurs, le droit français prévoit un système analogue qui découle d'un ouvrage incorrectement effectué et eux pour une période de dix ans. Ce qui est important, et mon collègue Guy Gillin vous en a parlé tout à l'heure relativement au caractère d'ordre public de certaines choses, ce régime est qualifié d'ordre public et ne peut donc pas y déroger par contrat. Donc, un propriétaire et des professionnels ou un propriétaire et un entrepreneur ne pourraient pas décider dans un contrat de ne pas être sous cette présomption de responsabilité dans le cadre d'un projet. Vous verrez à l'écran qu'il y aura cinq éléments au niveau des notions de base que l'on va traiter. On va traiter de la notion d'ouvrage, on va traiter de la question de perte ou de crainte de perte, on va parler des vices, donc ce qui est à l'origine des pertes ou de la perte, on va traiter rapidement de la question du cinq ans et finalement, qui sont les intervenants qui pourraient être affublés de cette présomption. Alors, commençons par le premier, au niveau de l'ouvrage. L'article 21-18 étant l'application de façon large de la présomption de responsabilité à tous les ouvrages portant sur des immeubles ou à une composante qui en fait partie intégrante. Incidemment, la jurisprudence, au fil des années, reconnaît d'hier à aujourd'hui différents types d'ouvrages qui peuvent faire l'objet de l'application de la présomption de responsabilité, notamment des travaux de construction de piscines creusées, de toitures, de solages, de ponts, d'aqueducs, de gicleurs automatiques, de systèmes de chauffage central et j'en passe, qui peuvent être qualifiés de composantes majeures et sujets à cette perte. Et en parlant de perte, Annick. Merci, Lou Michel. Bonjour à tous. Tout comme la notion d'ouvrage, la notion de perte doit recevoir une interprétation qui est large afin de permettre une application le plus souvent possible de cette présomption de responsabilité. Alors, il faut que la perte de l'ouvrage est survenue, mais c'est possible aussi qu'il y ait un risque qu'elle survienne, un risque sérieux. Ce critère est plus exigeant que la preuve de simples inconvénients, donc on parlerait de malfaçons. Il faut que la solidité ou l'intégrité de l'ouvrage soit en cause. Quant aux vices qui sont couverts, la loi, à l'article 21-18, énonce trois types de vices qui peuvent être à l'origine d'une perte et qui déclencherait l'application de la présomption de responsabilité. Tout d'abord, vous avez un vice de conception. Ça fait référence souvent aux défauts d'un intervenant, excusez-moi, aux défauts dans les plans et devis ou dans les rapports d'experts mandatés pour concevoir l'ouvrage. Quant aux vices dans la construction, ça a trait aux défauts de recourir aux moyens appropriés pour réaliser l'ouvrage effectivement. Quand vous entendez parler des règles de l'art, ce sont ces fameux, on parle de vices de construction qui sont mis en cause. Et quant aux vices du sol, quant à lui, il peut entraîner la responsabilité des intervenants lorsque ceux-ci n'ont pas adéquatement évalué l'état du sol sur lequel va être érigé l'ouvrage, par exemple des calculs portant sur la capacité portante des sols. Quant à la période de cinq ans, il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf que ça n'en fait pas une condition moins importante. Il faut que la perte soit survenue dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, donc qu'elle se soit manifestée dans les cinq ans. Et donc, c'est par opposition à une perte qui serait survenue durant la durée des travaux. Donc, c'est vraiment à partir de la fin des travaux que le compteur commence et on a jusqu'à cinq ans pour que la perte se manifeste. Petite distinction avec le délai pour intenter un recours. Alors ici, on vous présente un régime de responsabilité présumée pour une perte. C'est distinct du recours pour exercer cette réclamation fondée sur ce régime. Et c'est de trois ans. Alors, exemple, ma perte survient quatre ans après la fin des travaux. J'ai trois ans à partir de la survenance de la perte, où j'en ai connaissance, pour intenter un retour. Donc, si j'étais à l'an quatre lorsque j'ai découvert la perte, trois ans plus tard, à l'an sept, c'est mon délai pour intenter mon recours. Finalement, les intervenants. Vous avez à l'écran un petit schéma qui démontre qui est visé par cette présomption de responsabilité. Alors, la loi, c'est vraiment notre article du Code civil 21-18, ordre public, prévoit qui parmi les intervenants peuvent être soumis à ce régime de responsabilité. Premièrement, vous avez en haut l'entrepreneur ou le promoteur immobilier. On parle ici de l'entrepreneur général, qui peut être visé. Il peut y avoir également l'architecte ou l'ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux et pour les plans et devis qu'ils ont émis. Et également, vous avez le sous-entrepreneur. Quant à ce dernier intervenant, c'est uniquement pour les travaux qu'il a exécutés, donc qui sont dans le scope de ces travaux. Une notion très intéressante de cette présomption de responsabilité du point de vue du propriétaire. La solidarité. Ce que ça signifie, c'est que les intervenants que vous voyez à l'écran sont présumés solidairement responsables pour l'entièreté des dommages que subit le propriétaire ou le donneur d'ouvrage. Alors, si le donneur d'ouvrage décide de poursuivre l'ensemble des intervenants, il a gain de cause, tous et chacun seront responsables d'acquitter l'entièreté des dommages. Et ils ne pourront pas après ça dire « non, moi j'ai simplement causé 50 % des dommages ». Et ce sera le cas à moins qu'ils auront réussi à s'exonérer, donc à repousser la présomption de responsabilité par des moyens qui sont déjà prévus à la loi. On parle d'une exonération, donc une présomption de responsabilité. « Guilty until proven innocent ». Ça apparaît dramatique, mais en réalité, c'est que ça bénéficie aux propriétaires, cette présomption-là, et le fardeau revient donc aux intervenants de démontrer que ce ne sont pas eux qui ont participé à causer la perte. Alors, d'une part, pour l'architecte et l'ingénieur, ils pourront se dégager de leurs responsabilités s'ils prouvent qu'ils n'ont pas commis de faute dans les expertises ou les plans et devis qu'ils ont émis ou lorsqu'ils se sont engagés à le faire dans la surveillance des travaux. La jurisprudence est à l'effet qu'il ne suit pas uniquement d'alléguer l'absence de faute, il faut vraiment la prouver. De façon presque miroir pour l'entrepreneur général, il peut se dégager de sa responsabilité s'il démontre que la perte de l'ouvrage résulte spécifiquement d'une erreur dans les plans et devis de l'architecte ou de l'ingénieur. Donc, il doit pointer où se situe l'erreur et ce n'est pas la sienne. De façon particulière, le rôle de l'entrepreneur général, c'est de surveiller les travaux, de les coordonner. Alors, il ne pourra pas exclure sa responsabilité si la perte est causée par un manque dans la surveillance des travaux. Et quant aux sous-entrepreneurs, il peut démontrer, il peut s'exonérer, repousser la présomption de responsabilité s'il démontre que l'étendue de ses travaux n'est pas en cause, n'est pas la cause du vice. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la portion de la jurisprudence et des décisions récentes. Louis-Michel? Alors, effectivement, voyons comment les tribunaux vont traiter de ces notions dans les réalités des faits qui sont présentés devant eux. La première décision, une décision récente, environ 18 mois, SNC-Lavalin contre la Société québécoise des infrastructures. Les faits sont importants dans cet arrêt. Je vais tenter d'être le plus posé pour bien les noter. Vous allez voir le déroulement et l'investigation que doivent faire les parties et le juge pour partager les responsabilités. Alors, dans cette affaire, en 1998, la Société québécoise des infrastructures, anciennement la Corporation d'hébergement du Québec, entreprend un projet d'agrandissement du Centre Cloutier du Rivage, un établissement du Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières, dont elle est propriétaire. À cette fin, la Société mandate en premier un consortium d'architectes pour faire la conception architecturale de l'agrandissement et surveiller les travaux de construction. Elle retient également les services des laboratoires Chermont afin de préparer une étude géotechnique préalable pour notamment déterminer les capacités portantes des sols. Et les firmes IMS et SNC vont former une contre-entreprise, IMS SNC, à titre d'ingénieur en structure et en bâtiment, ce qui inclut notamment la conception de la structure et des fondations. Le donneur d'ouvrage va finalement confier l'exécution des travaux à l'entrepreneur général Pomerleau. Malheureusement, peu de temps après le début de l'occupation du nouveau bâtiment, au printemps 2003, il appare que la nouvelle construction s'enfonce graduellement et qu'en l'absence de mesures correctrices majeures, le phénomène n'ira qu'en s'accentuant jusqu'à entraîner la perte totale du bâtiment. C'est en août 2005 que la société va intenter une action en justice fondée sur cette présomption de responsabilité pour la perte de l'ouvrage contre les architectes, l'entrepreneur Pomerleau, Chermont et le consortia IMS SNC afin de recouvrir une somme de 7,122 millions qui elle a encourue pour effectuer les travaux correctifs à cette bâtisse. La question en litige après cette entrée et qui sera le cœur du litige va concerner les résultats de calcul de capacités portantes fournis par Chermont faisant erronément état des capacités portantes des sols et l'utilisation fautive que va en faire IMS SNC pour établir un concept de fondation capable de supporter les charges du bâtiment. C'est une décision de la Cour d'appel, il faut regarder quand même le dossier de la Cour supérieure. En première instance, la Cour a exonéré Pomerleau et les architectes puisqu'ils ont réussi, tout comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure avec l'article 21-19, à repousser leur responsabilité en réussissant à démontrer que l'existence des erreurs proviennent des études de Chermont et des plans et devis de structures d'IMSSNC. Au final, seul IMS SNC sera tenu responsable et Chermont sera exonéré pour des raisons précises que l'on va discuter dans les prochaines minutes. Les faits maintenant. Et là, on va voir l'analyse de la situation. La conception du projet d'agrandissement débute à l'été 1998. Chermont réalise sa première étude le 6 octobre 1998, laquelle elle présente la capacité portante du sol pour des fondations conventionnelles. Cette étude se basait sur les plans d'architecture qui considéraient, et c'est ce qui est important, la présence d'un sous-sol et d'un vide technique sous l'aile à construire. Quelques semaines plus tard, le 20 octobre 1998, donc après cette première étude de Chermont, pour des raisons budgétaires, les architectes modifient le concept de l'agrandissement. Le vide technique sera retiré du projet. Les plans du sous-sol vont refléter cette modification. Mais Chermont n'est toutefois pas avisé de ce changement avant le mois de décembre 1998, donc dans le même automne, mais au mois de décembre. Ignorant ce fait, elle produit son rapport géotechnique final, daté du 30 octobre 1998, dans lequel elle décrit le projet comportant un vide technique d'environ 1,5 m de hauteur, et le rapport fait mention aussi d'une couche d'argile à 6,25 m de profondeur à l'endroit des forages. Les calculs de capacités portantes dépendent entre autres des dimensions et de la profondeur des semelles de fondations envisagées. En décembre 1998, l'ingénieur chargé de projet d'IMSSNC est surpris de voir que le rapport Chermont ne reflète pas les changements de conception architecturale. Il écrit donc à Chermont pour l'informer qu'il n'y aura pas de sous-sol, ce qui affectera le niveau des semelles, et qu'il faut considérer l'ajout d'un remblai de 800 millimètres pour y asseoir la dalle de plancher. S'en suivent, durant le mois de décembre, des échanges entre le chargé de projet d'IMSSNC et Chermont pour communiquer l'étendue des changements. Cependant, la preuve va révéler que Chermont et SNC ne se sont pas bien comprises. En effet, le 22 décembre 1998, on est toujours au mois de décembre de la même automne, Chermont émet une étude géotechnique complémentaire qui modifie son étude du 30 octobre pour tenir compte des modifications conceptuelles. Cependant, l'ingénieur chargé de projet d'IMSSNC est surpris de constater que ces calculs ne semblent pas tenir compte de l'ajout de remblai qui, normalement, devrait diminuer les capacités portantes. Le vide technique de 1,5 m a été remplacé par le remblai de 800 millimètres, mais cela ne semble pas être reflété dans les calculs de Chermont. Chermont écrit une lettre à l'IMSSNC à cette date et mentionne que les modifications au projet sont maintenant reflétées dans l'étude complémentaire de décembre 1998 et il ajoute, et c'est ce que le juge va retenir, que les ingénieurs en structure seront en mesure de déterminer si les capacités portantes données sont suffisantes pour supporter les charges et conclure à l'utilisation de fondations superficielles. La communication se rompt à ce moment-là. IMSSSNC ne donnera pas de suite à cette lettre. Chermont ne sera pratiquement plus consulté ultérieurement. Un malheur n'est jamais arrivé seul. Le 11 mars 1999, donc dès le printemps suivant, le projet est suspendu par la société jusqu'à ce que les approbations budgétaires soient obtenues. L'ingénieur directeur de projet chez IMSSSNC est affecté à un autre projet et quitte ses fonctions de charge du projet de Trois-Rivières. Ce n'est qu'un an plus tard, en mars 2000, que le projet reprend. Il y a maintenant un nouveau chargé de projet chez IMSSSNC. Le premier chargé de projet n'est plus impliqué et le second ignore tous des questionnements et doutes que le premier avait quant au rapport de Chermont. IMSSSNC conçoit alors des fondations sans consulter Chermont. Chermont avait fourni des capacités portantes du sol pour des semelles de fondation entre 0,76 m et 3 m de largeur. IMSSSNC choisit d'extrapoler ces données pour les appliquer à des semelles de plus de 3 m de largeur. Quelques mois plus tard, au mois de septembre 2000, IMSSSNC contacte Chermont par téléphone pour lui indiquer que des semelles de plus grande dimension que celles indiquées dans le rapport Chermont seraient probablement nécessaires. Chermont met alors en garde IMSSSNC en lui indiquant que de nouveaux calculs pourraient être nécessaires puisqu'une extrapolation des données n'est pas nécessairement juste. Cependant, aucune suite n'est donnée à cet échange. La Cour va conclure que le consortium IMSSSNC devait être seul responsable des dommages occasionnés en raison de l'utilisation erronée qu'elle a fait des paramètres de capacité portante du sol fourni par Chermont. Selon plusieurs experts, il était impossible de concevoir l'agrandissement tel que construit sur la base des données fournies par Chermont, et le consortium IMSSSNC pouvait et devait le savoir. À cause des gestes IMSSSNC, Chermont est donc exonéré de toute responsabilité malgré les erreurs dans ses propres calculs. La Cour d'appel va confirmer le jugement, va confirmer que le consortium a fait défaut de respecter les limitations imposées par Chermont, que le relais des formations, comme on l'a vu, a fait défaut et on a fait défaut de respecter les limitations imposées par Chermont et que le relais d'information, comme je le disais, était incomplet avec les ingénieurs de Chermont et principalement que les calculs par extrapolation effectués étaient confrères aux règles de l'art. Triste histoire. Subsidiairement, et un point important de cette décision, SNC tente d'invoquer que l'article 21-18 ne s'applique pas à une personne morale. La Cour d'appel fait état de courant jurisprudentiel à l'effet que l'article 21-18, donc notre présomption de responsabilité, s'applique tant à l'égard des personnes physiques qu'à l'égard des personnes morales. Annick, deuxième décision. Merci. Continuons maintenant avec l'affaire installation GMR contre la Ville de Pointe-Claire, une décision récente de notre Cour d'appel. Les faits sont les suivants. La Ville de Pointe-Claire décide de procéder au remplacement de certains réservoirs qui sont dans son réseau de distribution de produits pétroliers. Alors, elle va retenir les services de l'entrepreneur général installation GMR pour fournir et installer les réservoirs. Elle va également retenir les services de CIMA+, à titre d'ingénieur, pour émettre les plans et devis techniques et pour approuver les dessins d'atelier de l'entrepreneur général. Les devis de CIMA prévoyaient que les réservoirs à être installés devaient être de type de double parois, comme fabriqués par le manufacturier ZCL, ou un équivalent approuvé. GMR soumet ces dessins et, à l'été, ils sont approuvés par CIMA. À l'été 2001, GMR fournit et installe trois réservoirs à Saumur qui sont fabriqués par réservoirs Beluga, un manufacturier différent. CIMA avait approuvé ces dessins, mais elle avait fait une annotation sur les dessins d'atelier en disant que les réservoirs doivent être munis d'un système de détection de fuites assez particulier et qui doivent être conformes aux plans initiaux qu'elle avait fournis. Alors, il y avait cette petite bémol. Malheureusement pour la Ville, deux des trois réservoirs installés ont présenté des fuites à peine quelques mois plus tard. On est au mois de septembre 2001. Alors, dès la découverte des fuites, l'ingénieur CIMA avise la Ville et exige que les trois réservoirs soient remplacés par des réservoirs qu'elle avait prévus lors de ses plans initiaux, soit des réservoirs du manufacturier ZCL. La Ville va faire fi de ces recommandations-là pour des raisons budgétaires et des raisons de délai. Elle craignait que des délais s'additionnent en raison de la fabrication de ces réservoirs. Elle a donc décidé de faire remplacer deux des trois réservoirs par d'autres qui étaient également fabriqués par le même manufacturier Biluga et de simplement réinstaller le troisième. En 2006, cinq ans plus tard, lors de tests d'étanchéité, la Ville de Pointe-Claire se rend compte que les réservoirs présentent des problèmes de fuite. Il manque d'étanchéité. Alors, finalement, elle va remplacer les trois réservoirs qui ont fini par tous présenter des problèmes d'étanchéité. Elle va donc utiliser notre régime de présomption de responsabilité, va se tourner contre son entrepreneur général GMR et contre son ingénieur CIMA pour réclamer les coûts de remplacement de ces réservoirs. Alors, la question en litige, tout d'abord, c'est est-ce que les fuites peuvent être qualifiées de perte de l'ouvrage au sens de notre régime de présomption? Et si oui, est-ce qu'il existe un moyen d'exonération pour l'entrepreneur général ou pour CIMA eu égard aux faits du dossier? Selon la Cour d'appel, elle va reconnaître le principe selon lequel un ouvrage qui est rendu impropre à l'usage auquel il est destiné constitue une perte de l'ouvrage. Donc, on se sépare un peu de la notion classique où on peut penser à carrément un effondrement d'un édifice ou une ruine d'un bâtiment qui constitue un ouvrage. Et je vais citer la Cour d'appel parce que la définition est importante. Une défectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux, rendant l'ouvrage impropre à son usage, constitue une perte. En l'occurrence, les réservoirs ont dû être mis hors service. CIMA a réussi à s'exonérer parce qu'elle a démontré que la Ville avait imposé le choix des réservoirs fabriqués par Beluga en automne 2011 à l'encontre de sa recommandation, donc en toute connaissance de cause. Quant à GMR, malheureusement pour elle, elle n'a pas réussi à s'exonérer puisqu'elle agissait à titre d'entrepreneur général qui, dans le cadre de ce projet-là, devait fournir les réservoirs et donc elle devait en garantir la qualité. Et à la différence de CIMA, elle ne s'était pas objectée auprès de la Ville à recourir à l'installation des réservoirs Beluga à l'automne 2011. Alors, dans cette affaire, la Cour rappelle également le caractère d'ordre public de la présomption de responsabilité contre la perte de l'ouvrage puisque GMR avait tenté de faire valoir que la Ville y avait renoncé. La Cour d'appel ferme donc la porte à cet argument. Troisième décision. Merci, Annick. Construction d'hommes pas contre la Société des vétérans polonais de guerre, une décision des derniers mois en appelle présentement. En 2006, la Société des vétérans polonais conclut sous la recommandation de l'ingénieur Corasco, avec qui la Société entretient une longue relation d'affaires, un contrat de maçonnerie avec construction d'hommes pas. Elle visant la rénovation d'un immeuble centenaire lui appartenant. Plus précisément, il est demandé à Dompa d'effectuer un nouveau parement de briques sur la surface extérieure du mur ouest de l'immeuble, qui doit rester monolithique, c'est-à-dire tout d'un bloc. Suivant la fin des travaux et prise avec une facture à laquelle s'ajoutent plusieurs extras, la Société mandate un architecte et un ingénieur afin d'évaluer l'état de l'ouvrage. Or, malheureusement, l'expertise va révéler que les travaux de mur doivent être refaits en entier en raison de déficits importantes. Naturellement, la question en litige, vous la voyez venir. La Société des vétérans doit-elle être indemnisée en vertu de l'article 21-18, soit en raison d'une perte de l'ouvrage? Qu'est-ce que la Cour va faire des faits? La Cour précise d'une part que Corasco ne peut échapper à sa responsabilité personnelle. C'était un de ses premiers motifs. Au motif que l'entente pour la rétention de ses services professionnels reposait sur une relation contractuelle avec son entreprise à ProSol et non pas lui personnellement. En effet, la Société, d'après le juge, ne recherche pas la responsabilité contractuelle des intervenants, mais leur responsabilité par le truchement de l'article 21-18, cette présomption de responsabilité. Et ce régime propose une garantie légale distincte. J'en avais parlé au début. C'est vraiment une garantie légale distincte de recours contractuel qui peut exister avec les mêmes faits. Mais cette garantie légale, si elle s'applique, donne les avantages que l'on a décrits jusqu'à maintenant. Donc, le régime propose une garantie distincte qui englobe la responsabilité personnelle de l'ingénieur. La Cour ne tient pas compte non plus de l'argument de Dompa voulant, quant à lui, qu'il n'était qu'un simple maçon, qu'il intervienne la conclusion d'un contrat de construction. La Cour en arrive à la conclusion qu'il ne faut pas absolument qu'il y ait un entrepreneur général sur un projet. Un entrepreneur spécialisé peut être sur un projet et peut être visé par cette présomption de responsabilité. La preuve a révélé que Dompa et l'ingénieur n'ont pas respecté les règles de l'art. L'immeuble était susceptible de s'écrouler au vu des lacunes majeures identifiées par les experts de la société et que, par conséquent, les dégradations significatives pouvant affecter la solidité de l'immeuble constituent, quant à lui, une perte de l'ouvrage. Elle requiert notamment que les travaux soient intégralement repris et la Cour souligne qu'il est impossible de protéger adéquatement les éléments d'acier contre la corrosion sans enlever le parement et qu'il ne peut donc s'agir que de défauts mineurs. Finalement, Dompa et Grosco vont être incapables de s'exonérer selon les moyens prévus de l'article 21-19. Ils doivent donc être tenus respectivement responsables des vices de construction et de conception qui ont causé la perte de l'ouvrage. Sur un point mineur, la Cour va ajouter que la société ne s'est pas immissée dans les décisions portant sur le mode de construction par la simple présence de son président sur le chantier pendant la réalisation des travaux. Annick? Merci. Maintenant, entrons dans Distribution Couchetard contre Construction Loracon, une décision de 2015. Les faits sont les suivants. À la suite d'un appel d'offres visant la construction de son centre de distribution, l'ingénieur Desso va s'engager auprès du client Couchetard à lui fournir des services de surveillance de chantier et de gestion de projet de construction. Il procède à l'appel d'offres et c'est Construction Loracon qui est retenu comme entrepreneur général en construction. Environ quatre ans suivant la fin des travaux, Couchetard est informé de la présence d'affaissements dans l'aire de stationnement qui avait été construit et dans celle de l'aire du camionnage. Couchetard, donc, poursuit en vertu du régime de présomption de responsabilité, Desso à titre d'ingénieur responsable de la supervision des travaux et Loracon à titre d'entrepreneur général. La Cour a eu donc à déterminer est-ce que l'affaissement dans l'aire de stationnement constitue une perte de l'ouvrage pouvant donner application au régime de responsabilité présumé. La position des experts sur la cause de l'affaissement n'est pas unanime. Certains vont dire que c'est l'épaisseur inadéquate de la chaussée qui en est la cause ou encore que c'est l'utilisation d'un matériau non conforme ou un drainage insatisfaisant. La Cour va déduire de l'apparition des fissures, de la présence d'infiltration d'eau couplée à la perte de l'utilisation prospective du stationnement qu'il existe une menace sérieuse à la solidité même de l'aire de stationnement. C'est une perte de l'ouvrage. Lors de la conclusion du contrat entre Couchetard et Desso, Desso s'était engagé à assurer la vérification des modes et méthodes d'exécution des travaux. La preuve faite devant le tribunal démontre que Desso n'a pas fait respecter les normes structurales et thermiques en vigueur lors de l'exécution de l'ouvrage par l'ORACON. N'ayant pas respecté les exigences légales en vigueur, Desso a manqué à son devoir de surveillance et n'a pas fourni des plans et devis suffisamment précis. Desso n'a donc pas réussi à s'exonérer de la responsabilité. Elle sera condamnée. En ce qui concerne l'entrepreneur général l'ORACON, elle n'a jamais remis en question la conformité du matériau qu'elle a utilisé. On parlait de Roche. Alors que les plans et devis ne fournissaient aucune information à ce sujet. Elle a fait alors défaut, selon la Cour, de respecter les règles de l'art en la matière pour réaliser l'ouvrage. Par conséquent, elle ne réussit pas non plus à repousser la présomption de responsabilité. Et Desso et l'ORACON sont ainsi solidairement responsables des dommages à l'égard de Couchetard. Et j'attire votre attention maintenant sur les diapositives pour exprimer avec des belles pointes de tarte l'importance de la solidarité imposée en vertu du régime que l'on étudie maintenant. Conclusion numéro 1. Responsabilité envers Couchetard, le client. Desso et l'ORACON sont à 100 % responsables pour la totalité des dommages réclamés par le client. C'est à eux ensuite de faire valoir devant le tribunal la proportion respective de leur responsabilité. Et vous pourrez voir qu'au final, l'ORACON a convaincu le tribunal qu'il n'était responsable que pour 15 % de la totalité des dommages. Et Desso, elle, devait supporter 85 % des coûts. Mais je vous rappelle que ce partage-là n'est pas opposable à Couchetard. Couchetard peut réclamer l'ensemble, peut aller chercher l'ensemble des dommages qu'elle a obtenus devant le tribunal de l'un ou de l'autre. C'est ça la solidarité. C'est la conséquence de la solidarité prévue au régime de présomption de responsabilité. Cinquième décision, syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau. Construction GMR agit comme promoteur immobilier et entrepreneur général pour le projet domiciliaire Le domaine de Cannes à Gatineau. Elle retient les services du sous-entrepreneur, les toitures Marcel-Raymond-Effis, afin qu'ils réalisent les travaux de toiture. Avant d'accepter la réception de l'immeuble, le syndicat se prévaut d'un rapport d'inspection qui relève le soulèvement de certains bardeaux d'asphalte de la toiture. Malgré les travaux correctifs apportés par Raymond-Effis, les problèmes d'adhésion du bardeau persistent. Le syndicat institue donc un recours judiciaire à l'encontre de GMR et de Raymond-Effis afin de recouvrir les frais encourus pour le remplacement de la toiture. A leur tour, ces deux entreprises poursuivent le fabricant des bardeaux ICAO, allégant vice de fabrication. ICAO se défend en plaidant que c'est plutôt l'installation qui est déficiente et qui a causé le soulèvement des bardeaux. Donc, il doit être tranché par la Cour de la question de savoir si les problèmes de soulèvement du bardeau sont suffisamment importants pour constituer une perte au sens de l'article 21-18. Par la suite, la Cour doit déterminer si la perte est effectivement survenue dans les cinq ans, assez facile à répondre, mais finalement, en raison de la poursuite intentée par GMR contre ICAO, qui doit évaluer la cause réelle du soulèvement des bardeaux? Est-ce un problème d'installation ou un problème de fabrication? La Cour va débuter en rappelant que le promoteur immobilier est assimilé à l'entrepreneur général, aux fins de la mise en application de l'article 21-18. La Cour va écarter ensuite la défense implicitement soulevée par GMR et Raymond-Éfis à l'effet que le soulèvement des bardeaux ne constituerait pas une perte de l'ouvrage. Ainsi, la Cour conclut que malgré l'absence d'infiltration d'eau, la preuve est concluante à l'effet qu'il existe un risque potentiel de perte qui met en œuvre la présomption de responsabilité. La perte étant survenue dans les cinq ans, suivant la fin des travaux, GMR et Raymond-Éfis sont responsables, à moins, comme on l'a vu, qu'elles ne réussissent à s'exonérer de la manière prévue à l'article 21-19. Ces dernières ne peuvent faire reposer leur responsabilité des dommages sur ICAO, premièrement en raison de la défectuosité des bardeaux, puisqu'en premier, il ne s'agit pas d'un des moyens expressément prévus à l'article 21-19. En effet, vis-à-vis le syndicat, l'entrepreneur est tenu aux mêmes garanties que le vendeur fabricant des bardeaux d'asphalte, puisque GMR et Raymond-Éfis ont utilisé ces biens dans la construction. Ce n'est pas le syndicat qui avait fourni les bardeaux, auquel cas il n'aurait pas pu tenir GMR et Raymond-Éfis responsables des dommages. Enfin, le tribunal va retenir des expertises que la cause du soulèvement des bardeaux est une installation déficiente. Donc, par voie de conséquence, ICAO n'est donc pas responsable à rembourser à GMR et Raymond-Éfis pour le coût des travaux de remplacement de la toiture. Annick? Dernière décision que j'appelle affectueusement les mésaventures de Roger et Martine. Roger et Martine Plinck, en février 2011, concluent une promesse d'achat visant la construction d'un immeuble à huit logements, avec l'entrepreneur général RBK Construction. L'entrepreneur général va retenir les services d'un sous-entrepreneur, Coffrage Bolduc et Bolduc, qui est poursuivi par Roger et Martine. Le coffrage Bolduc et Bolduc devaient donc effectuer les travaux de fondation de cet immeuble-là. Les plans de l'architecte prévoyaient que les fondations de béton devaient être installées environ 5 pieds-6 pouces sous la surface du sol pour assurer une protection adéquate contre le gel. Bolduc effectue donc les travaux de fondation en respectant cette exigence de la profondeur, mais elle ne va pas recourir à des margelles en blocs de béton préfabriqués, telle qui est prévue dans les plans de l'architecte. Elle va plutôt sur place couler des murs de soutènement, servant à soutenir le sol des terrasses des logements. Moins de deux ans après la fin des travaux, des fissures importantes apparaissent sur les murs de soutènement du plancher, aux grands dames de Roger et Martine. RBK fait faillite, ou plutôt devient insolvable, excusez-moi. Et donc, Roger et Martine Plinck vont décider d'instituer le recours contre le sous-entrepreneur Bolduc et Bolduc. Bolduc ne conteste pas la survenance d'une perte de l'ouvrage, donnant lieu à l'application de la présomption de responsabilité. Cependant, la Cour doit déterminer si ce sont bien les fondations de Bolduc, coulées par Bolduc, qui subissent la perte. Et est-ce que Bolduc a réussi à s'exonérer en démontrant que ce n'est pas sa faute, mais bien celle de l'entrepreneur général, et ainsi être exonéré de la responsabilité. La Cour est d'avis que c'est indéniable que ce sont les fondations qui subissent la perte. C'est donc dans l'étendue des travaux du sous-entrepreneur. Cependant, Bolduc va réussir tout de même à s'exonérer en démontrant qu'il y a eu de très nombreuses modifications effectuées par RBK, l'entrepreneur général, au plan de l'architecte. Ce sont les décisions de l'entrepreneur général qui sont à l'origine des désordres, puisque c'est celle-ci qui a demandé à Bolduc de couler les murs de soutènement de béton plutôt que d'utiliser des blocs préfabriqués. Donc, malheureusement pour Roger et Martine, leur recours contre coffrage Bolduc est rejeté et ils se retrouvent sans indemnisation. Sur le mot de la fin, pour ce qu'il faut retenir, au niveau des intervenants, il faut, lorsqu'on survient une réclamation fondée sur le régime que nous avons présenté aujourd'hui, bien analyser quels sont les reproches pour ensuite être capable de démontrer la cause réelle qui, idéalement, ne vous est pas imputable. Et du côté des propriétaires, il faut, ce régime-là donc bénéficie aux donneurs d'ouvrage à cause de la présomption et un renversement du fardeau. Mais il faut quand même que le propriétaire démontre une perte ou un risque sérieux d'une perte de son ouvrage. Il doit également démontrer que cette perte est survenue dans les cinq ans de la fin des travaux pour pouvoir bénéficier de ce régime de la présomption contre la perte de l'ouvrage. Alors, on vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il nous reste cinq secondes. Alors, tout comme mon associé Guy, je vous invite, si vous avez des questions, à venir nous les poser, soit au break ou soit à ce midi. Merci beaucoup. Merci.